... Comment piloter au mieux dans les turbulences et se réinventer grâce à la data ? C'est ce que nous explique Vinci Airports avec, évidemment, Equency, qui est avec nous, Hervé Mignot, associé en charge de la data science et des technologies, et Rémi Monon, de Longevial, Chief Financial Officer chez Vinci Airports, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, bonjour Rémi, et merci d'avoir accepté de témoigner sur la transformation digitale accélérée au sein du groupe Vinci Airports. Mais peut-être, dans un premier temps, tu peux nous présenter rapidement le groupe Vinci, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas exactement votre activité. Alors, Vinci Airports, c'est une filiale du groupe Vinci, qui est le premier opérateur privé d'aéroports dans le monde. En 2019, on a vu à peu près 250 millions de passagers qui sont passés dans nos aéroports, dans nos 45 aéroports. Et en fait, on a deux spécificités. La première, c'est qu'on a 45 aéroports qui sont très variés, dans des pays très différents, de tailles très différentes, et également avec des profils de passagers assez différents. Et la deuxième spécificité, c'est que notre activité, en fait, elle est assez complexe et assez diverse, puisqu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire gérer un aéroport ? C'est avant tout gérer les infrastructures. Donc, en fait, maintenir et éventuellement faire de la maîtrise d'ouvrage pour agrandir les infrastructures. Et c'est aussi la gestion opérationnelle, et évidemment la gestion commerciale de nos aéroports, que ce soit par le trafic ou par tous les commerces qui sont hébergés dans nos plateformes. Tout le monde s'en doute un petit peu, mais la crise sanitaire, les confinements, les restrictions de déplacement, etc., ont eu des impacts très importants sur le trafic aérien. La courbe rouge vous montre un petit peu l'ampleur du trou d'air qu'a subi le trafic aérien pendant cette période-là. Moi-même, j'ai vu les chiffres, et franchement, on se demande comment on fait pour tenir quand on a une telle baisse d'activité. Et pourtant, Vinci Airport a décidé d'investir et d'aller de l'avant sur le sujet de la data. Alors pourquoi, dans cette période-là, on se dit qu'il faut quand même y aller ? Alors c'est vrai que le secteur du transport aérien a été extrêmement violemment touché par la crise, puisque le niveau de référence qui est en vert n'est toujours pas rattrapé à ce jour sur la courbe violette. Et en fait, avant cette crise, on avait eu de très rares exemples de trafic qui s'étaient interrompus pendant quelques jours dans un ou deux aéroports dans le monde. Donc il était impossible d'imaginer que le trafic pouvait s'interrompre dans tous les aéroports du monde pendant plusieurs mois. Donc cette crise, elle a été extraordinairement violente pour nos activités. Et la data là-dedans, en fait, on avait initié une démarche data avant la crise. Et c'est vrai que c'était sous l'impulsion de nos plus grosses plateformes, nos plus gros aéroports, qui commençaient à y réfléchir et on s'était progressivement emparés du sujet. La crise a été un accélérateur dans notre démarche pour deux raisons. La première, c'est qu'au plus fort de la crise, dès le début de la crise, en fait, on se rend compte qu'il nous manque de la donnée. En fait, on a des exigences qui deviennent beaucoup plus importantes que celles qu'on avait avant. Il nous faut plus de données avec une fréquence plus régulière et une granularité plus fine. Donc le premier objectif, c'est gérer la crise, la comprendre et la gérer. Et le deuxième objectif qui émerge assez rapidement dans notre démarche, c'est rapidement, on cherche à se projeter dans l'après-crise et on identifie la data, évidemment, comme un sujet qui va nous permettre sans doute de prendre de l'avance dans le rebond de notre activité pour tout de suite imaginer ce que peut être la gestion d'un aéroport une fois que le trafic et l'activité est revenu à peu près à son niveau normal. Ok, on est parfaitement dans le sujet de la next économie puisqu'il y a probablement une évolution du comportement des passagers. Alors, dans le cadre du projet, en fait, sur une période assez courte finalement, quelque chose comme six mois, on a pu déployer quatre cas d'usage autour des activités importantes et celles qu'effectivement il fallait suivre le plus finement possible pour pouvoir piloter au plus juste l'activité. Et quels sont un petit peu les principes qui étaient au cœur de l'organisation de ce projet ? Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi de travailler de cette façon ? Comment les équipes ont été onboardées sur ces sujets-là ? Alors, en fait, on s'est appuyé du coup sur les spécificités de notre entreprise, notre organisation. La première, on l'a vu tout à l'heure, c'est que nos activités sont très variées. Et en fait, il a été très facile et très naturel pour nous de séparer des cas d'usage spécifiques par rapport à certaines thématiques business. Donc, on a voulu petit à petit commencer par certains cas d'usage avant de lancer d'autres cas d'usage. Les quatre cas d'usage qu'on a déployés depuis le début de ce projet, c'est tout d'abord le trafic, comprendre avec une granularité fine quelle est la typologie de nos trafics dans tous nos aéroports à tout moment. Et ensuite, on a déployé trois nouveaux cas d'usage qui, quelque part, s'asseyaient sur le trafic et l'activité primaire, sur le commerce, le retail, toutes les boutiques de tous nos aéroports, de toutes nos plateformes, donc collecter cette data et la faire remonter et l'analyser. Tout ce qui concerne les parcs de stationnement, qui est aussi une grosse activité pour nos aéroports. Et enfin, quelque chose qui est plus là, pour le coup, sur notre organisation et notre faculté à se transformer au sein de la crise par rapport à toutes les problématiques RH. Et en fait, on s'est appuyé à la fois sur nos activités différentes et aussi sur la typologie très, très variée de nos aéroports. Et on a rapidement pu identifier, pour chacun des cas d'usage, un aéroport, une plateforme qui allait être en lead, en pilote sur ces sujets-là pour nous permettre de développer ces sujets, en particulier avec une business unit. Et évidemment, quand on prenait du recul, nous, l'ambition, elle était double. Elle était d'abord de mener un vrai projet d'entreprise. Notre groupe s'étant constitué par croissance externe de différents aéroports, donc un vrai projet d'entreprise d'harmonisation, d'établissement de conventions homogènes au sein de toutes nos plateformes. Quand on parle à des Japonais, à des Chiliens, à des Anglais ou à des Portugais, il n'y a pas toujours la même définition, la même compréhension de la donnée qui est récoltée. Et le deuxième objectif, un peu transverse et assez général pour notre entreprise, c'était évidemment de faire évoluer tous nos métiers et d'abattre le plus possible les reportings manuels, tout ce qui était fait par des personnes sur des fichiers Excel et d'aller sur de l'automatisation, de la collecte et du traitement automatisé de tout cela à l'échelle d'un réseau assez vaste. Moi aussi, c'est le point qui m'a un peu étonné. C'est la capacité de mutualiser les ressources au niveau du réseau et d'avoir à l'échelle globale un déploiement qui, certes, sert dans un premier temps un aéroport ou une business unité, mais qui après peut être exploité de façon générale et transverse sur l'ensemble du groupe. D'un point de vue technologique aussi, on a beaucoup fait appel, bien évidemment, au cloud computing dans la réalisation de ce projet-là. C'est un des éléments technologiques, facteur accélérateur, qui permet effectivement de démarrer rapidement, d'avoir des infrastructures qui sont dimensionnées à l'échelle du projet. Donc, petit à petit, on peut grossir avec le besoin. Ça, c'est vraiment aussi un élément clé dans la réalisation de ce type de projet. Et puis, un élément aussi important, c'est la capacité assez facile de reproduire ce qui a été fait pour un des aéroports auprès des autres aéroports. Ça, c'est aussi une des flexibilités qu'offre ce type de technologie. Alors, je pense qu'on peut éventuellement essayer d'un peu synthétiser, de regrouper les éléments clés de la façon dont ce projet s'est déroulé. Il y a plein d'autres cas d'usage qui sont en perspective. On n'a vraiment que démarré la route ensemble. Mais par contre, on sait maintenant d'ores et déjà quelles sont les façons, les facteurs qui font qu'on aboutit à quelque chose qui est intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Il y a trois grandes idées qu'on a cherchées vraiment à promouvoir tout au long de ce projet qui ne fait que débuter et qui va, on l'espère encore, s'enrichir. La première, c'est vraiment à chaque fois partir du terrain, partir de nos business units. On a un siège qui est structurellement, des équipes du siège qui sont structurellement assez lignes, assez réduites et on a voulu vraiment instiller en fait cet état d'esprit au sein de notre projet. Donc quelques personnes au siège qui coordonnent le projet et à chaque fois s'appuyer sur un schéma vraiment de pilote sur les équipes en place dans les business units pour développer et structurer notre démarche. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a un véritable effet d'entraînement. Quand on a développé un cas d'usage avec une business unit, qu'on s'est nourri en fait de ces demandes, cette business unit devient notre meilleur ambassadeur auprès de ses pairs. Et il est très facile pour nous après de le déployer et de convaincre les autres de s'embarquer sur le projet. La deuxième idée qu'on a vraiment toujours gardée à l'esprit, et ça c'est à mon avis le plus important, c'est vraiment de rester modeste et de rester humble. On n'a jamais voulu commencer à se lancer dans des outils de data super sophistiqués. On était conscients de notre histoire. On est un groupe qui ne s'est constitué pas du tout autour de la donnée, autour de notre cœur d'activité, notre cœur de métier vraiment physique. Et donc on partait de très très loin, voire de quasiment rien. Et donc l'objectif, ça a vraiment été à chaque fois de réaliser des cas d'usage presque simples, presque simplistes en fait, pour démontrer que ça marchait bien et pour empiler en fait des couches successives de complexité. Et c'est en démontrant à des utilisateurs que ça marche bien, qu'en fait c'est plutôt facile d'utilisation, qu'on arrive après à les pousser plus loin pour avoir plus de choses et des choses plus complexes. Enfin, la dernière idée, c'est évidemment, c'est le pendant en fait, de s'appuyer sur une business unit pour développer un pilote. Ça, c'était le rôle plus des équipes du siège, c'est de s'assurer que dans toutes les démarches, toutes les discussions, toutes les réflexions qu'on avait avec cette business unit, on ne s'écartait pas trop d'un standard et d'un enjeu un peu commun qui allait nous permettre après de pouvoir répliquer, industrialiser ce cas d'usage à toutes nos business unit, en intégrant quelque part un petit peu les spécificités qu'on pouvait rencontrer ailleurs que là où on avait développé notre premier cas d'usage. Alors effectivement, le pragmatisme, vraiment, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans les équipes de Vinci Airport. On voit qu'il y a un business opérationnel à gérer et ça se traduit dans la façon d'approcher, d'appréhender les sujets. Mais assez rapidement, il y a des innovations. Voilà, on a intégré dans le fil du projet 2-3 algorithmes de machine learning qui a priori, initialement, n'étaient pas du tout prévus. On commence à envisager du traitement de la vidéo de façon plus industrielle, etc. Et donc, assez rapidement, en fait, une fois qu'on a créé ce mouvement d'entraînement, on est capable de trouver effectivement des applications un petit peu plus sophistiquées. mais on a fait, par ailleurs, auparavant, la démonstration que ça pouvait fonctionner et créer cet effet d'engagement et d'engouement autour du projet. Sur la partie industrialisation, pour nous aussi, c'était vraiment très important de développer, c'est une expertise qu'on a au sein des QuantSea, de développer des data lakes et des structures de données de ce type-là. Et c'était vraiment, pour nous, dès le départ, dès les discussions initiales, un point important d'arriver à être capable de déployer industriellement, en répétition, en minimisant les coûts de réingénierie, etc., lors du déploiement des différents cas d'usage. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de nos points. Je voulais encore te remercier de l'implication des équipes de Vinci au global dans ce projet, qui a vraiment été très intéressant dans ces moments très difficiles pour le groupe. Et je te remercie encore. Merci, Hervé. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501